... Intempéries, rayons UV, attaques d'insectes, le bois exposé à l'extérieur est soumis à rude épreuve. Après une bonne préparation, offrez-lui la finition qu'il mérite. Naturel ou teinté, les lasures offrent une bonne protection tout en laissant respirer le bois. La lasure teintée a l'avantage de protéger les bois contre les rayons UV. Vous aurez besoin d'un décapant, éventuellement d'alcool à brûler et d'un éclaircisseur, de papier de verre, de produits de traitement insecticide et fongicide, la lasure de la teinte de votre choix, d'abrasif. Munissez-vous d'une spatule, d'une brosse en laiton, d'une brosse à chien-dent, d'une éponge et d'un seau, d'une cale à poncer, d'une ponceuse orbitale, d'un bac à peinture, de brosse plate ou de pinceau, d'une balayette, de traiteau. Prévoyez un masque antipoussière, une paire de gants étanches, des lunettes de protection, un masque à cartouches. Ancienne peinture ou vernis, poncez légèrement avant l'application du décapant, cela accélère son action. Évitez d'appliquer le décapant au courant d'air ou au soleil, il risque de se figer avant son action. Décapez Appliquez le décapant, laissez agir jusqu'à voir l'ancienne couche se boursoufler. Grattez avec une spatule sur les parties planes et utilisez une brosse en laiton pour les creux afin de retrouver le bois nu. Rincez à l'eau ou avec de l'alcool à brûler s'il s'agit d'un bois à fortanin, comme le chêne, puis laissez sécher. Attention aux résidus de peinture, ils sont toxiques. Il faut donc les déposer en déchetterie pour leur recyclage. Une fois secs, poncez légèrement et dépoussiérez. Vous pouvez estomper la noirceur éventuelle du bois en appliquant un éclaircisseur. Ancienne lasure Brossez pour enlever les parties non adhérentes. Poncez légèrement dans le sens des fibres pour obtenir une surface lisse, puis dépoussiérez. Bois neuf Commencez par un léger ponçage dans le sens des fibres. Brossez pour bien dépoussiérer. Protection renforcée Vous pouvez renforcer la protection d'un bois neuf en le badigeonnant avec un produit de traitement insecticide et fongicide. Pour un bois décapé, traitez avant l'éclaircisseur. N'hésitez pas à appliquer une deuxième couche après le séchage pour une meilleure imprégnation du bois. Brossez pour rendre le produit bien homogène. Diluez légèrement pour la première couche pour favoriser l'imprégnation du bois. Appliquez au pinceau pour l'azur, en croisant les passes, puis en lissant dans le sens des fibres. Laissez sécher selon les préconisations du fabricant, puis poncez légèrement à l'abrasif à grains fins 220. Dépoussiérez soigneusement avec une balayette. Appliquez une seconde couche, non diluée, en lissant bien dans le sens des fibres. Préférez un produit en gel qui ne coule pas lors des applications verticales. Pour un bois neuf et très exposé, une troisième couche de l'azur offrira encore plus de résistance aux intempéries. Une finition qui permet de conserver l'aspect et le vénage du bois, tout en le protégeant efficacement des intempéries et du vieillissement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada